Il existe un monde caché, un royaume que les yeux humains ne peuvent voir. C'est un lieu interdit, inaccessible, où la beauté dissimule un danger omniprésent. Ceux qui pénètrent ne le font pas par hasard et peu en ressortent indemne. On l'appelle le royaume des fées. On dit que ceux qui ont effleuré ces frontières ne sont jamais revenus tout à fait les mêmes. Car ce royaume est régi par des lois innuables, des règles que seuls les plus sages osent chuchoter à l'oreille de ceux qui s'aventurent trop près. Les fées qui l'habitent ne sont pas les créatures innocentes de nos contes de fées. Elles sont anciennes, puissantes et terriblement capricieuses. Entrer dans leur domaine, c'est jouer avec des forces que l'on ne peut comprendre et encore moins contrôler. Là-bas, chaque pas pourrait être votre dernier. Aujourd'hui, je prends donc le risque de vous révéler cette loi ancienne du folklore traditionnel qui ont traversé les âges. Dans le royaume des fées, votre nom est bien plus qu'une simple étiquette. Il est l'essence même de qui vous êtes, une clé vers votre âme, une ligne directe vers votre cœur. Connaître un nom véritable, c'est posséder un pouvoir absolu sur celui à qui il appartient. Dans le monde des fées, un nom n'est pas qu'un mot. C'est un pacte silencieux, un accord invisible qui vous attache à des ombres puissantes mais inconnues. Dans ce monde où les illusions règnent et où la vérité est malléable, donner votre nom revient à livrer votre identité et à exposer votre âme aux caprices des forces qui gouvernent ce royaume. Si elles obtiennent le vôtre, les fées, fascinantes mais redoutables, posséderont un pouvoir singulier sur vous. Avec votre nom, elles joueront avec vos désirs, exploiteront vos peurs et vous liront à un destin que vous n'auriez jamais choisi. C'est pourquoi dans ce monde où la moindre parole peut sceller votre sort, la prudence est votre meilleur allié. Si une fée vous demande votre nom, ne cédez pas à la tentation de répondre. Et prenez garde à ceux qui vous entourent, car les lieux les plus enchanteurs cachent des dangers insoupçonnés. Optez donc pour un pseudonyme, un nom de passage, un masque derrière lequel vous pourrez vous cacher, car une fois que votre nom est connu, il est déjà trop tard. Dans le royaume des fées, tout est tentation. Et chaque cadeau peut s'avérer être un piège déguisé. Bien que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous conseille de visionner, il me semblait essentiel de citer de nouveau cette loi à respecter. Ne jamais, au grand jamais, accepter de nourriture ou de boisson offerte par une fée. Ce qui semble être un simple gage d'hospitalité, cache souvent des intentions bien plus sombres. Les fées ne sont pas comme nous. Leur nourriture aussi irrésistible et délicieuse qu'elles paraissent, n'est pas destinée aux mortels. En y touchant, vous risquez bien plus que de satisfaire une faim passagère. Un simple morceau de fruit, un seul verre de vin enchanté, peut lier votre esprit, votre corps et même votre âme à ce monde. Une bouchée suffit pour que vous ne puissiez plus jamais revenir en arrière, et pour que le royaume des fées devienne votre prison. Douce et dorée pour certains certes, mais une prison éternelle malgré tout. Les histoires de ceux qui ont succombé à cette tentation sont légions. Ceux qui ont goûté à la nourriture des fées sont souvent oubliés par le monde des humains, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils deviennent des ombres, des souvenirs flous, piégés pour l'éternité, dans un état entre rêve et cauchemar. Certains sont contraints de danser pour toujours dans des cercles de fées, tandis que d'autres errent sans fin, leur esprit dévoré par une faim insatiable qui les consomme de l'intérieur. Certes, refuser un tel don peut sembler impoli, et donc forcément dangereux. Mais il existe des moyens de contourner ce piège. Certains disent qu'il suffit de prétendre que vous avez déjà mangé, ou bien d'offrir quelque chose en retour. Rappelez-vous simplement qu'une fois que de la nourriture des fées franchit vos lèvres, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous appartiendrez à leur monde, un monde qui ne pardonne jamais à ceux qui cèdent à la tentation. Les fées sont des créatures de promesses. Rompre un serment fait à une fée, c'est attirer sur soi une véritable malédiction. Des récits médiévaux parlent de mortels ayant juré fidélité à une fée, mais ayant brisé leur serment par la suite. Les conséquences ? Des maladies, des malheurs sans fin, et parfois même la mort. Car dans le royaume des fées, les serments et les accords ne sont pas de simples contrats ou promesses comme nous les humains les concevons. Mais ils sont des liens sacrés, forgés dans l'étoffe même de la magie et du destin. Faire un serment dans ce royaume mystique, c'est tisser un fil invisible qui vous relie inexorablement aux forces qui y règnent. Rompre un tel lien, manquer à sa parole ou briser un serment, c'est défier l'ordre fondamental de féerie. Un acte qui ne reste jamais impuni. Les fées, ces créatures anciennes et puissantes, ne tolèrent pas la trahison. Elles considèrent les serments comme des accords solennels, imprégnés de leur propre essence magique. Manquer à sa parole, c'est non seulement déshonorer l'accord en lui-même, mais aussi provoquer la colère des forces naturelles et surnaturelles qui veillent sur cet équilibre fragile. Les conséquences de rompre un serment peuvent être aussi diverses qu'effrayantes. Certains seront maudits, condamnés à une éternité de tourments, tandis que d'autres seront piégés dans des illusions sans fin, incapables de distinguer le réel du fantasme. Il est dit dans ce royaume qu'un serment est une partie de vous-même, une extension de votre être qui, une fois donné, ne vous appartient plus. Rompre cet accord revient à déchirer une partie de votre âme, à créer une espèce de brèche dans l'ordre naturel des choses. Une brèche que les fées, avec leur sens aigu de la justice et de la vengeance, s'empresseront alors de combler, souvent au prix fort. Les légendes regorgent d'histoires tragiques, où ceux qui ont rompu leurs promesses ont vu leur vie dévastée, et leurs proches frappés de malheurs innombrables. Ou pire, certains ont été entraînés à jamais dans les ténèbres de féerie, là où l'espace et le temps se distordent, devenant prisonniers d'un monde qu'ils ne pourront plus quitter. Ainsi, dans ce royaume enchanteur mais impitoyable, respectez toujours votre parole, car un serment brisé ne se répare jamais. Il se paye, et dans le royaume des fées, le prix est toujours plus élevé que vous ne pouvez l'imaginer. Selon le folklore, il est également primordial de ne jamais suivre la musique des fées, ni de les rejoindre dans un de leurs cercles de danse. Ce qui semble être un simple divertissement, peut très facilement se transformer en une captivité éternelle. Les fées sont connues pour utiliser leur musique envoûtante comme un moyen pour séduire les voyageurs avant de les capturer. Beaucoup rapportent que les cercles de danse féeriques sont des pièges redoutables. Ceux qui se laissent emporter par la musique et entrent dans ces cercles de danse risquent de se retrouver condamnés à tourner en rond pour l'éternité. La danse est un enchantement mortel, qui fait perdre la notion du temps et de la réalité, rendant les victimes prisonnières d'une illusion sans fin. Les histoires anciennes sont pleines de récits de voyageurs qui ont été piégés par la musique enchantresse des fées. Ces mélodies ne sont pas seulement agréables, elles ont été conçues pour envoûter et manipuler. Une fois dans le cercle, les mortels sont soumis à une danse incessante. Leur esprit et leur corps perdent toute autonomie. Pour éviter cette destinée funeste, il est impératif de résister à l'appel de la musique féerique. Si jamais vous entendez des sons envoûtants, éloignez-vous sans hésiter. Ne vous laissez pas séduire par l'apparente beauté et l'harmonie trompeuse. La musique des fées est un piège déguisé, et entrer dans leur cercle est un voyage dont il n'existe aucun retour. Dans le royaume de féerie, chaque geste, chaque parole, porte un poids bien plus grand que ce que nous, simples mortels, pouvons comprendre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, donner un vêtement à une fée n'est pas un acte de gentillesse, mais plutôt un acte chargé de conséquences imprévues. Les fées sont des êtres profondément attachés à leur nature première, à leur essence, pure et magique. Leur vêtement ou leur absence de vêtement fait partie intégrante de leur identité féerique. Leur apparence, souvent éthérée et changeante, n'est pas un simple reflet de leur personnalité, mais une manifestation de leur être. Leur offrir un vêtement, c'est tenter de les transformer, de les fixer dans une forme qui n'est pas la leur, et cela peut avoir des répercussions profondes. Les fées sont des êtres d'une grande sensibilité, et peuvent percevoir l'offre d'un vêtement comme une tentative de manipulation ou un acte de condescendance. Selon les traditions, ce geste peut être interprété comme une intrusion dans leur monde, ou un défi à leur intégrité. Les vêtements sont des symboles de statut et de pouvoir, et peuvent donc être perçus comme une tentative de contrôler ou de tromper. Les conséquences d'une telle erreur peuvent donc avoir des répercussions subtiles, mais significatives. Les fées peuvent se retirer ou manifester une méfiance accrue, infligeant des malheurs ou perturbant l'équilibre des interactions. En effet, dans la mythologie féérique, le don d'un vêtement est souvent perçu comme un geste de reconnaissance qui, au lieu de renforcer un lien, l'auront. Accepter un vêtement peut symboliser pour une fée la fin de son lien avec le monde des humains. Ce cadeau, qu'il soit fait par ignorance ou par intention, est perçu comme un signe de libération, un acte qui les pousse à abandonner leur mission ou leur présence parmi les mortels. Il est aussi dit que les fées, une fois habillées d'un vêtement offert par un humain, perdent leur connexion à leur nature première, devenant dès lors incapables d'interagir avec le monde des humains, comme elles le faisaient auparavant. Elles s'éloignent, disparaissent, retournant dans leur royaume pour ne plus jamais être vues par les yeux des mortels. Ainsi, un simple vêtement peut mettre fin à une relation millénaire, éloignant pour toujours ces êtres merveilleux mais terrifiants du monde humain. Dans le royaume de féerie, tout geste doit être fait avec une grande prudence, car chaque action a ses répercussions. Dans cet univers où la magie et la réalité s'entrelacent, il est essentiel de se souvenir que même les actes les plus innocents peuvent mener à des conséquences irréversibles. Dans le royaume de féerie, tout objet possède une histoire, une part du pouvoir mystique qui imprègne ce monde. Parmi les lois les plus strictes à respecter, celle de ne jamais toucher à un objet appartenant aux fées et sans nul doute celle des plus anciennes et des plus redoutables. Et ce n'est pas un simple avertissement, mais bien une règle fondamentale qui, si elle est ignorée, peut avoir des conséquences terrifiantes pour tous ceux qui y dérogent. Les objets qui appartiennent aux fées sont bien plus que de simples artefacts ou possessions matérielles. Ils sont imbibés de la magie même du royaume, liés intrinsèquement aux fées qui les possèdent. Chaque objet, qu'il s'agisse d'une pierre précieuse scintillante, d'une harpe aux notes envoûtantes ou même d'une fleur éclatante, est une extension de la puissance des fées, un canal à travers lequel leur influence et leur volonté peuvent se manifester. Toucher l'un de ces objets, c'est se connecter directement à cette magie brute, souvent sans comprendre les forces que l'on déclenche. Il est dit dans les textes anciens que les objets des fées sont souvent des pièges déguisés, des tests de volonté ou de curiosité. Ceux qui s'aventurent à toucher à ces artefacts sans y être invités s'exposent à des malédictions, à des enchantements qui pourraient les lier à jamais au monde féerique. Les fées sont des êtres jaloux de leur possession, et leur colère face à la violation de cette règle il peut être implacable. Ceux qui osent s'emparer de ce qui ne leur appartient pas se retrouvent souvent emportés dans des tourments sans fin, subissant la vengeance des fées sous la forme de maladies mystérieuses, de malheurs incessants ou de disparitions soudaines et inexpliquées. Les légendes sont nombreuses sur les mortels qui, après avoir touché un objet féerique, n'ont jamais retrouvé le chemin vers la réalité, perdus à jamais dans les méandres d'un royaume où le temps et l'espace n'obéissent à aucune loi humaine. La règle aussi ancienne que les étoiles qui guident les voyageurs perdus est de ne jamais, sous aucun prétexte, regarder en arrière en quittant féerie. Regarder en arrière alors que l'on quitte ce royaume enchanteur, c'est risquer de céder à l'appel irrésistible de l'inconnu et de succomber au désir de regarder une dernière fois ce qui nous a captivés. Les fées, par leurs charmes insidieux et leurs jeux dangereux, savent pertinemment que les mortels sont envoûtés par ce qu'ils laissent derrière eux. Mais dans cet univers où le temps et l'espace ne répondent à aucune loi humaine, un simple regard peut bouleverser votre destin. Les légendes murmurent que ceux qui tournent la tête à cet instant crucial voient le chemin du retour s'effacer devant eux. Les fées, toujours prêtes à jouer avec les âmes des mortels, pourraient transformer ce regard en une chaîne invisible vous liant à jamais à leur royaume. Ce monde qui vous paraissait une étape passagère pourrait devenir votre prison sans que vous ne vous en rendiez compte. Les anciens racontent que des voix douces et envoûtantes s'élèvent souvent derrière ceux qui s'en vont, murmurant des promesses et des souvenirs chéris pour les inciter à un dernier regard. Mais ce n'est qu'un piège, une dernière épreuve pour tester votre détermination. Et si vous cédez, le voile de féerie pourrait se refermer sur vous, vous appant, là où les rêves deviennent cauchemars. Ainsi, les sages conseillent de fixer vos yeux sur l'horizon et de résister à l'appel du regret et de la curiosité. Ne jamais regarder en arrière, c'est un acte de foi, un testament de force et de sagesse. Et c'est aussi le seul moyen de revenir indemne des sortilèges insidieux de féerie. Dans cet univers où la magie danse avec l'obscurité, la moindre hésitation peut sceller votre destin pour toujours. Et ainsi vous voici à la lisière entre ces deux mondes, armés de ces puissantes règles. Ces lois anciennes sont bien plus que de simples interdits, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent les portes de l'inconnu tout en vous protégeant des pièges que dissimule la magie. Souvenez-vous, le royaume de féerie est aussi beau qu'il est dangereux, aussi envoûtant qu'il est trompeur. La véritable sagesse ne réside pas dans la simple connaissance de ces règles, mais bien dans la compréhension de la prudence et du respect qu'elles incarnent. Je ne le répéterai jamais assez, mais les faits ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles existent simplement selon des lois qui ne nous appartiennent pas. En respectant leurs règles, nous ne faisons donc pas que de nous protéger, nous reconnaissons aussi la magie ancienne et la fragilité de notre place dans cet équilibre délicat. Alors si un jour vous vous aventurez à la frontière de leur royaume, portez en vous ces règles comme des lanternes dans la nuit. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les faits que vous craindrez le plus, mais ce que vous pourriez laisser derrière vous, en un seul regard, en une seule parole, oublié. C'est parti !